Je m'appelle Célia Bruno, je suis artiste brodeuse, j'ai 30 ans et j'habite à Paris. On a emménagé il y a 7 mois, donc c'est encore tout frais, on a encore plein de choses à perfectionner. On voulait un lieu de vie très fonctionnel, très pratique, parce qu'on travaille et donc on vit là, donc que ce soit un peu multifonction, que tout se déplace, tout soit amovible, un lieu un peu mouvant. Cet appartement, on l'a trouvé sur internet, tout simplement, sur des annonces. On a fait le forcing pour faire passer notre dossier d'artiste qui n'enchante pas trop les agences. Et voilà, on a eu la chance de faire une lettre à la propriétaire et elle a accepté parce qu'en fait on était des artistes. On a la chance d'avoir cette magnifique verrière immense qui surplombe Paris, donc on paraît très très en hauteur en fait, c'est juste qu'on est sur la butte de Montmartre. Et les lumières ici sont toujours magnifiques. Ce matin c'était tout jaune, il a plu, c'était magnifique, il y avait les sons de la pluie. C'est vraiment un privilège d'être sous cette verrière. Les trois quarts des paysages que je brode sont des paysages que j'ai vus, que j'ai observés, parfois pendant très longtemps. Et après je les réinterprète, soit au dessin, avec des crayons de couleurs, de manière assez naïve, ou alors justement avec de la gouache et de la peinture. La peinture est venue rapporter une touche de spontanéité aussi à mon travail. Le fait de faire des grands traits, de me libérer. Celui-là c'est un tableau qui est inspiré en fait du volcan de l'île de Stromboli en Italie. Il s'appelle Idou. J'aime beaucoup ce nom, c'est très beau, Idou. C'est vrai que la broderie en fait ça me met dans un état un peu second, je suis dans une bulle. C'est un peu comme un état méditatif, introspectif, loin finalement en effet de la vitesse de la vie de nos jours, d'Instagram. J'essaye de décrocher tout ça et en fait c'est la broderie qui rythme mon quotidien. Ici on est dans la chambre principale avec une salle de bain rattachée. C'est un lieu où je passe beaucoup de temps, j'aime beaucoup dormir, qui est baignée de lumière. On a voulu juste faire quelque chose de cosy à notre image, assez simple finalement. J'ai un parcours de mode à la base, j'ai fait une école de stylisme, mais je me suis, je pense, profondément éloignée de tout cet univers-là. Donc j'ai considérablement diminué mon dressing et les pièces que j'achète en fait sont souvent des pièces plutôt pratiques ou des pièces qui me tiennent à cœur d'amis créateurs, de, voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont encore dans la mode, qui ont leur marque et ça me fait plaisir de les mettre en valeur. J'ai ce jean que j'aime beaucoup. C'est un ami qui a, qui a une friperie en ligne qui s'appelle Forêt Vierge. Il retape des vieux jeans Lévis avec des patchs, voilà, il les coul, il fait des petits patchs à la main. Je connais bien parce qu'il y en a certains que j'ai cousues moi-même en fait. Il y a cette veste que j'ai trouvée le jour de mes 30 ans. J'ai trouvé cette veste au marché de Place Monge. C'est un monsieur qui fait que des vestes comme ça, qui sont réversibles avec des petits boutons. Je la trouve vraiment superbe. Le motif est ravissant. J'aime beaucoup, j'ai un peu une passion pour les années 70, les pattes d'oeufs, les flares. Le dain, le cuir, voilà, classique avec une influence des années 70. J'ai une routine beauté assez classique. Je mets de la crème, des contours des yeux, des choses comme ça. J'essaie de me maquiller le moins possible. J'essaie d'estomper toujours un peu mes cernes. Mais avec l'âge, on finit par accepter ses défauts. Et le soir, j'aime bien prendre un peu plus de temps. J'aime beaucoup prendre des bains. Je me mets de l'huile sur le visage. Je me fais des massages avec un gua sha, par exemple. Voilà, c'est un peu mon petit moment. La cuisine, pour moi, c'est symbolique. Quand j'étais petite, j'étais toujours dans la cuisine. Donc, au-delà de la cuisine en elle-même et de ce qu'on y fait, c'était pour moi le lieu où je faisais mes devoirs, un lieu de refuge où je faisais mes dessins, mes découpages, tout. J'étais tout le temps dans la cuisine, moins que dans ma chambre et que derrière mon bureau. Quand on est arrivé, en fait, l'essentiel était déjà là. Donc, on a juste déposé nos verres, nos bols, etc. On a vraiment pensé pareil, fonctionnel. Du coup, ça fait décoratif aussi, au passage. Et cette table, on l'a chinée. On l'a trouvée sur le bon coin, tout simplement. On voulait une table assez grande pour accueillir du monde, pour faire des dîners. Je fais aussi des ateliers de broderie. Donc, comme ça, on se met sur cette table et c'est assez convivial.